Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans la vidéo précédente, on avait réalisé cette pièce que vous voyez à l'écran et on l'avait faite en utilisant une impimente d'opérations extrusion. On avait fait jusqu'à 5 extrusions les unes sur les autres. Aujourd'hui, on va refaire un type de 7 pièces, sauf qu'on va utiliser une autre opération de construction de la matière qui va être une opération de révolution. Une opération qui est bien utile pour créer des pièces cylindriques. Ce que je vous propose, c'est de repartir à zéro. On va enlever cette pièce et en créer une nouvelle, donc fichier nouveau, dans laquelle on va venir expérimenter avec la nouvelle fonction. Pour ça, je fais une esquisse, comme d'habitude, sur le plan XY, pourquoi pas. Et sur cette esquisse, je vais faire une forme assez simple, un rectangle. Je vais sur les petites icônes créer un rectangle dans l'esquisse. Je le sélectionne avec les clics gauches et je fais ensuite deux clics gauches qui sélectionnent les deux coins du rectangle. Le premier et le second. Un petit clic droit pour sortir de la fonction créer un rectangle. Et on peut sortir de l'esquisse. Une fois que je suis sorti l'esquisse, je la sélectionne dans mon arbre de construction. Elle est verte. Et je viens utiliser la fonction créer une révolution, qui est ce troisième icône dans l'onglet de boutons des opérations. Donc ce troisième bouton révolution d'une esquisse sélectionnée. Je fais un clic gauche dessus. Comme d'habitude, il me paraît les paramètres de la tâche que je veux faire. Donc je veux faire une révolution. Donc j'ai les paramètres de cette révolution. Et là, je vais choisir dans l'axe de la révolution. Je ne vais pas prendre l'axe d'esquisse verticale. Je vais prendre l'axe d'esquisse horizontale. Donc je clique dessus. Je vois une prévisualisation de ce qui va se passer. Je clique sur OK. Et là, en fait, je vois qu'à partir d'un rectangle, j'ai réussi à faire une sorte de tuyau. Grâce à mon esquisse révolution. Alors ce qui s'est passé, je peux montrer. Si je reaffiche l'esquisse originale qui a servi pour faire la révolution. Donc pour ça, je fais un clic droit basculer la visibilité. Je vois qu'en fait, on a pris mon esquisse de rectangle et on l'a fait tourner tout en créant la matière autour de l'axe X. Donc on a pris le rectangle et on a tourné à 360 degrés autour de l'axe X pour venir créer notre tuyau. Alors cette fonction va être assez intéressante parce qu'elle permet en fait de remplacer ce qu'on a fait dans la vidéo précédente. C'est-à-dire un empilement d'opérations d'extrusion par une seule et même opération. Je vous montre ça tout de suite. Donc je refais une esquisse. Sauf que cette fois-ci, je ne vais pas faire juste un petit rectangle. Je vais prendre l'outil polyline qu'on avait vu. Donc je clique gauche une fois dessus. Et ensuite, à chaque fois que je vais faire un clic gauche, je vais définir un segment. Donc je définis plusieurs segments. Je fais des lignes qui sont à chaque fois verticales et horizontales. Vous voyez les petits traits qui s'affichent à chaque fois. Vertical, horizontal, vertical. Et je viens finir toujours refermer son profil. Je fais un clic droit, je sors de mon esquisse. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire tourner cette esquisse autour de l'axe X. Vous voyez ici, en bas à droite, on peut se repérer. Vous avez le repère. Donc je sélectionne mon esquisse. Je reviens dans l'opération révolution d'une esquisse. Sauf que là, maintenant, je vais devoir choisir l'axe de révolution. Donc on a dit que c'était l'axe X, donc horizontal. Je prends le second. Et je vois en fait que j'ai un type de pièce qui ressemble vraiment beaucoup à ce qu'on a fait dans la précédente vidéo. Si je clique sur OK, je vois qu'en fait, j'ai pu remplacer par une seule opération quelque chose qui nous aurait pris trois extrusions. Une première, une seconde et une troisième. Donc voilà, ça peut être une opération à utiliser qui peut être avantageuse pour les pièces cylindriques. Alors la contrepartie, c'est que du coup, si je vais dans modèle, je cache ma révolution pour voir que l'esquisse, pas facile à dire. Donc je fais un clic droit dessus, basculer la visibilité. La contrepartie, c'est que dans une seule... La contrepartie et l'avantage, à vous de voir, c'est que dans une seule et même esquisse, je vais avoir tous les paramètres de ma pièce précédente. C'est-à-dire que là, si je cote tous ces segments un par un, j'aurai qu'une esquisse qui contrôlera l'ensemble de ma pièce. C'est ce qu'on va essayer de faire en fait. Avant de commencer la cotation en détail de cette esquisse pour arriver à retrouver notre pièce de la vidéo d'avant, il nous reste une dernière chose à voir qui va être le choix de l'axe de rotation. Si je sors de mon esquisse, que je remontre mon opération de révolution, je fais un double clic sur révolution pour voir les paramètres de cette tâche et je vois que d'un axe, je pouvais choisir entre l'axe horizontal, ce qui est le cas maintenant, et l'axe vertical. Alors comment définir un axe qui serait autre que vertical ou horizontal ? Sur lesquels on aurait un peu plus d'emprise. Alors pour faire ça, il va falloir effacer cette révolution. Et c'est en fait à l'intérieur de l'esquisse où on va à la fois créer notre profil et on va aussi créer notre axe. On va aussi indiquer dans notre esquisse quel va être l'axe de révolution. Alors on va le faire ça en utilisant le bouton créer une ligne dans l'esquisse, tout simplement. Donc je clique une première fois dessus et ensuite je clique deux fois sur le clic gauche pour définir les deux points de mon axe. Moi j'ai envie par exemple que ce profil, il tourne non pas autour de l'axe horizontal, mais autour de cet axe. Alors comment faire ? Il va falloir indiquer au logiciel que cet axe n'est pas une ligne normale de géométrie, mais un axe de révolution. Alors pour ça, il y a un bouton dans les outils de construction d'esquisse, qui va être le dernier bouton, qui sert en fait à transformer des géométries en géométrie de construction. Donc je sélectionne mon axe, je clique sur ce bouton, et mon axe devient bleu. C'est devenu un trait de construction. Il ne sera pas pris en compte pour des opérations telles que les extrusions ou les poches. Par contre, pour des opérations comme les opérations de révolution qu'on essaie de faire, si un seul trait bleu est mis comme ça, le logiciel va comprendre. Si je sors de mon esquisse, je choisis mon esquisse. Vous voyez que mon trait bleu n'apparaît pas, c'est un trait de construction, il n'apparaît pas dans la vue 3D. Je choisis mon esquisse. Je vais dans l'opération de révolution, et maintenant, dans les paramètres axes, j'ai l'axe vertical, l'axe horizontal, mais j'ai aussi SketchAxis0, qui est le nom de mon axe bleu, et je peux le choisir, et je clique sur OK, et j'ai donc fait tourner mon profil autour de cet axe, ce qui me donne une pièce assez particulière. On peut faire des pièces assez complexes assez facilement dans cette façon-là. Donc voilà, j'ai pu créer assez facilement une petite sucoupe volante bizarre. Grâce à cette méthode, j'efface ma révolution, j'efface aussi mon sketch, et maintenant, on va s'attaquer à la reproduction de notre pièce précédente. Alors, je vais dans l'esquisse, je choisis le plan XY, pourquoi pas, et maintenant, je vais créer ma pièce. Alors, dans un premier temps, je vais faire la forme générale qu'avait ma pièce en utilisant une polyline. Donc là, il va falloir que je fasse attention à bien créer des lignes qui soient à chaque fois bien verticales et horizontales. Donc, si jamais j'ai contraintes automatiques marquées, il faut que j'attende d'avoir le petit icône vertical, comme ça, pour être sûr d'avoir la contrainte verticale. Si jamais vous jouez, si jamais vous travaillez avec le mode contrainte automatique désactivée, ce qu'il va falloir faire, à chaque fois, vous n'aurez pas à chaque fois verticale et horizontale, il va falloir à chaque fois prendre une ligne. Donc, je choisis cette ligne et il donnait une contrainte horizontale ou verticale. C'est cette contrainte ici pour verticale, et cette contrainte pour horizontale. Voilà. Donc, je reprends mon esquisse. Donc, je remets contrainte automatique. Je refais ma polyline. Je la fais partir. Je veux poursuivre mon profil. Donc, j'attends d'avoir mon petit point qui m'indique que je vais avoir une coïncidence entre la fin de ma première polyline et le début de la seconde. Et là, je vais essayer de reproduire à peu près la forme générale qu'avait notre attache-bobine précédemment. C'était quelque chose comme ça. Voilà. Et là, on descendait beaucoup, je crois, pour la dernière. Quelque chose comme ça. Et il faut que je tombe à peu près en face. Ici. Et que ce soit vertical et coïncidence. Les deux contraintes sont là. Là, je peux faire un clic gauche. Pour finir ma polyline, je fais un clic droit. Voilà. Maintenant, il va falloir que je cote tout ça. Alors, il ne reste plus qu'à coter cette esquisse. Alors, bien penser lorsqu'on cote une esquisse en vue de faire une opération de révolution. Bien penser à où va être notre axe de révolution. Si on choisit notre axe de révolution comme étant l'axe X de notre repère, il va falloir faire les cotations. Par exemple, pour les épaulements, il va falloir les cotations entre les épaulements et l'axe X. Si on veut un autre axe, autant le dessiner dès le début. Nous, on va dessiner notre axe de révolution directement. Donc, je fais comme on a vu. Je crée une ligne dans l'esquisse. Cette ligne, il me faut qu'elle soit parfaitement horizontale. Donc, je donne une contrainte d'horizontalité. Et ensuite, cette ligne, il faut qu'elle ne soit pas utilisée pour créer vraiment la géométrique, mais qu'elle soit en bleu, c'est-à-dire en géométrie de construction. Donc, je la sélectionne et je viens cliquer sur le bouton mode construction. Une fois que c'est fait, maintenant j'ai visuellement l'endroit où va être mon axe de révolution. Et du coup, je peux maintenant faire mes cotations par rapport à cet axe de révolution. Donc, mon premier époulement qui faisait 40 mm, je vais pouvoir le coter en trancet de poing verticalement. Donc, je mets une contrainte de verticalité en trancet de poing. 40 mm, très bien. Je continue avec la suite. Tiens, d'ailleurs, je vois que ça a déplacé ma barre bleue. Hop, je peux la mettre un peu en dessous pour qu'on la voit mieux. Je rectifie un peu mon esquisse pour qu'elle soit toujours assez compréhensible. Donc, mon second époulement, lui, il était de 33,5 mm. Donc, toujours pareil, je vais mettre à chaque fois la contrainte avec le même point. Donc, je sélectionne mes deux points et puis je viens cliquer sur fixer la distance verticale. Le raccourci, c'est majuscule. On laisse appuyer la touche Maj plus V. 33,5. Hop, je vais les éloigner un peu pour laisser ça bien visible. Mon troisième époulement. Maj plus V. 28,25. Ensuite, j'ai un époulement à 25,9. Maj plus V. 25,9. Et là, je vois qu'il me reste encore un époulement à 8 mm à faire. Et moi, j'ai plus d'époulement sur mon esquisse. Je me suis trompé dès le début quand j'ai fait la forme générale. Donc, je vais rajouter un époulement. Pour ça, je vais effacer ce petit segment-là et le remplacer par une polyline. Alors, je prends mon petit polyline et je fais un époulement supplémentaire. Je viens chercher la coïncidence ici. Je descends avec la contrainte de verticalité. Je fais mon dernier époulement. Et ici, je viens chercher la verticalité encore une fois. Et je peux faire un clic droit pour annuler la construction de ma polyline. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à rendre coïncident ces deux points pour rattacher et refermer mon profit. Donc, je choisis mes deux points. Et je clique sur point coïncident. Voilà, mes deux points sont devenus coïncidents. Et j'ai mon époulement supplémentaire que je peux coter. Lui, il va être entre ça et ce point vertical. Et il était de 8 mm. Je rends tout ça un peu plus clair. Hop, j'ai bien rangé mes cotations. Il me reste à côté ce dernier point en bas. Et ce dernier point en bas, il va représenter le rayon de mon trou pour l'axe. Donc là, on voit bien que cette zone-là va être vide. On n'est pas dans le profil. Et donc, ça va représenter le rayon de mon axe. Donc, ma je vais. Et le rayon de mon axe, on avait dit qu'il faisait 4,2 mm. Donc, voilà. Avec toutes mes cotations sur l'axe vertical qui sont faites. Il ne me reste qu'à mettre à chaque fois l'épaisseur de mes épaulements. Donc, le premier, il faisait 4 mm, je crois. Alors, deux façons de coter ce genre de segment. Soit je peux choisir les deux points comme on a vu. Je choisis les deux points. Et je viens inscrire une distance horizontale entre ces deux points. 4 mm. Ou alors, un peu plus simplement, quand on veut coter juste un segment, on clique sur le segment. Et une fois qu'il est vert, on clique sur distance horizontale. Et là, tous les autres segments étaient de 3 mm. Alors, tant qu'on y, on va voir une nouvelle contrainte de cotation. Ce premier épaulement faisait 4 mm. Le second et tous ceux qui suivent faisaient 3 mm. Donc, tous les autres vont être égaux à ce segment. Donc, je peux choisir tous les segments. Je les sélectionne un par un en faisant un clic gauche. Et ensuite, je vais leur appliquer une contrainte d'égalité. Qui est ce petit signe-là qui ressemble à un égal. Créer une contrainte d'égalité entre deux lignes. Donc, nous, on a des lignes. On veut qu'elles soient toutes de la même dimension. Donc, je clique dessus. Et là, maintenant, tous mes épaulements font 3 mm de longueur. Et cette contrainte-là va piloter tous les autres épaulements. Si je la passe à 6, vous voyez que tous les autres épaulements ont doublé de largeur. Donc, je remets 3. Et il me semble que j'ai à peu près coté l'entièreté de mon esquisse. Alors, notre esquisse n'est pas entièrement cotée puisqu'il reste encore 4 degrés de liberté. Mais elle est entièrement fonctionnelle puisqu'on a mis toutes les cotes nécessaires à la réalisation de notre pièce. Donc, je peux sortir de l'esquisse. Et je vais maintenant réaliser ma révolution. Donc, je sélectionne mon esquisse. Et je viens cliquer toujours sur le bouton révolution. Alors là, je suis avec l'axe vertical. Ce n'est pas ce qu'on veut. L'axe horizontal, ce n'est pas ce qu'on veut non plus. On peut voir notamment que le trou pour notre axe est beaucoup trop grand. Donc, nous, ce qu'il nous faut, c'est le sketch Axis 0. L'axe qu'on a défini nous-même à l'intérieur de l'esquisse. Qui nous donne la bonne pièce. Donc, je clique sur OK une fois que je l'ai. Maintenant, je peux voir un peu les avantages de cette façon de faire pour les pièces cylindriques. Qui va être de pouvoir, dans mon arbre de construction, j'ai une seule opération de révolution. Qui est l'équivalent d'une, deux, trois, quatre, cinq opérations d'extrusion. Plus une poche. Puisqu'une fois qu'on a fait toutes ces extrusions, il faut faire une dernière opération pour que la poche ait le trou central. Donc, on a fait l'équivalent en une seule opération de six opérations. Alors, le grand avantage de faire ça, c'est évidemment d'avoir moins d'opérations d'alarme de construction. Mais ça, c'est pas un problème. Mais c'est aussi de surtout pouvoir tout piloter à partir d'une seule et même esquisse. Si je sélectionne ma révolution, j'appuie sur la barre espace pour la rendre invisible. Et je peux double-cliquer sur mon esquisse. Ici, dans mon esquisse, j'ai tous les paramètres qui me permettent de venir régler ma pièce. Et je peux tout avoir dans un seul et même écran. Si je veux, par exemple, changer la largeur des épaulements pour les bobines, si je la passe à six millimètres, je mets tout ça à six millimètres, je sors de mon esquisse. Et maintenant, quand je fais réapparaître ma révolution, j'ai des épaulements qui font six millimètres à chaque fois. Je reviens sur mon esquisse, je remets trois millimètres pour qu'on ait la même pièce qu'avant. Et une dernière chose à voir, ici, on est typiquement dans un cas, vous vous souvenez que pour le solver, je vous avais dit qu'on n'était pas tout le temps obligé de résoudre tous les degrés de liberté d'une esquisse. Donc là, les degrés de liberté qui vont nous manquer, il nous en manque quatre, ils vont avoir affaire à la longueur de notre axe de révolution. Mais nous, on n'a pas vraiment besoin de définir une longueur puisqu'il nous sert d'axe. Donc, un axe, par définition, n'a pas vraiment de longueur. Ensuite, il va y avoir le positionnement de tout notre profil. Mais en fait, si je vois que si je déplace mon profil, le profil lui-même ne change pas. Donc, ma pièce ne va pas changer. Donc, ce n'est pas vraiment important que je le positionne. Ça ne va pas changer la forme de ma pièce, fondamentalement. Donc là, on est typiquement devant un cas où ça ne sert à rien de se casser la tête pour trouver les derniers quatre degrés de liberté parce que notre pièce est déjà entièrement définie et que typiquement l'esquisse ne bougera pas et ma pièce ne bougera pas. Alors, on a fini notre travail avec cette pièce. Alors du coup, je vais sortir et effacer tout ça pour montrer la suite. Je sélectionne tout et j'appuie sur supprimer. Alors, deux dernières choses à montrer avant de conclure la vidéo. La première, c'est que lorsqu'on fait une opération de révolution, on n'est pas obligé de faire tourner notre esquisse à tout le temps de faire un tour complet autour de l'axe, à 360 degrés. Il y a un paramètre, justement, dans l'option de révolution qui nous permet de régler ça. Donc, ici, je choisis l'axe d'esquisse horizontal. Et ensuite, le second paramètre, ça va être cet angle. Là, il est à 360 degrés. Si je veux quelque chose de plus petit, je peux, par exemple, prendre juste 300 degrés. Et je vais me retrouver avec une forme pas complètement terminée. Donc, on aura tourné juste à 300 degrés autour de notre axe. Donc, je vais prendre, par exemple, pour l'exemple ici, quelque chose de 180 degrés. Je peux ensuite choisir l'orientation avec la case inversée, dans un sens ou dans l'autre. Une fois que je suis bon, je peux cliquer sur OK. Maintenant, je vais vous montrer une opération assez similaire. Sauf qu'au lieu de créer de la matière grâce à une révolution, on va en enlever. C'est à ça que sert ce second icône. Enlèvement de matière par révolution à partir de l'esquisse. Donc, comme toutes les opérations d'enlèvement de matière, il faut les appliquer sur de la matière existante. Donc, il va falloir faire notre esquisse sur une face existante. C'est pour ça que j'ai fait ma première révolution juste à 180 degrés. Comme ça, ça nous permet d'avoir deux faces ici, sur lesquelles on peut venir se coller et créer notre esquisse. Donc, je choisis la face avec un clic gauche. Je vais créer mon esquisse. Et là, je vais créer un profil fermé assez simple. On peut utiliser un bouton qu'on n'a pas encore utilisé par exemple. On crée une rainure dans l'esquisse, pourquoi pas. Donc, je fais un premier clic gauche pour définir le coin gauche de ma rainure. Un clic droite pour définir le coin droit. Je vais l'agrandir un peu pour qu'elle dépasse. On voit bien le résultat de notre enlèvement de matière. Une fois que c'est fait, je peux venir sortir de mon esquisse. Et cette fois-ci, je la sélectionne. Mais au lieu de créer de la matière, je vais en enlever avec ce bouton. Donc, je choisis le même axe que pour ma construction. Donc, l'axe horizontal. Une fois que c'est fait, je vois que la prévisualisation de l'opération ne marche pas très bien. Mais ce n'est pas très grave. Quand on clique sur OK, il me semble que tout rentre dans l'ordre et que l'opération marche. Voilà. Donc là, j'ai cliqué sur OK et j'ai donc mon enlèvement de matière. J'ai créé ma rainure à 360 degrés autour de mon tube. Alors, de la même manière, même quand on enlève de la matière, on peut choisir notre propre axe de rotation. Je peux faire ça pour donner un dernier exemple. Donc, je reviens sur mon esquisse et je viens rajouter un axe de rotation particulier. Moi, j'aimerais bien que ma rainure, mon enlèvement de matière, il tourne autour de cet axe. Donc, je viens choisir avec le bouton créer une ligne. Je crée une ligne qui va représenter mon axe. Je viens ensuite prendre cet axe et le transformer en géométrie de construction. A noter que sur les géométries de construction, on peut être cotées de la même manière que les géométries normales. Si jamais je veux définir un peu mieux mon axe, je peux y mettre une contrainte d'angle entre l'axe X et mon axe. Donc, je vais venir cocher ici sur fixer l'angle d'une ligne ou l'angle entre deux lignes. Et je peux de la même manière coter les géométries de construction exactement pareil que les géométries un peu plus classiques. Donc, je vais mettre un angle de 30 degrés par exemple. Je sors de mon esquisse. Et maintenant, quand je reviens sur les paramètres de mon enlèvement de matière, je vais pouvoir choisir, je vais avoir une troisième option sous l'onglet axe qui va être sketch axis 0. Et là, il va se passer quelque chose d'un peu particulier, c'est pas facile à prévoir. Du coup, mon esquisse a tourné autour de mon angle un peu tordu. On va s'arrêter là pour cette vidéo. Ce que je vous propose, c'est que dans la prochaine vidéo, on va voir comment à l'intérieur d'une esquisse, on va pouvoir coter en s'appuyant sur des géométries qui sont déjà pré-existantes. Alors, ça nous permettra de faire des pièces un peu plus complexes et d'avoir un peu plus de liberté dans la création des pièces. A tout de suite. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501